On va se lever pour la lecture de la parole. On lit dans l'évangile selon Jean au chapitre 4. J'aurais bien voulu lire tout le chapitre, ou en tout cas, mais je vais lire à partir du verset 27 jusqu'au verset 42. Là-dessus, arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'ils parlaient avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ? » ou « De quoi parles-tu avec elle ? » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ? » Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient, pressaient Jésus de manger en disant « Rabi, mange ! » Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? » Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui s'aime et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un s'aime et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ou vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. C'était quoi la déclaration ? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là deux jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen, Amen. C'est la première fois dans la Bible qu'on l'appelle le sauveur du monde, que les humains l'appellent le sauveur du monde, parce qu'ils l'ont découvert qu'il était réellement le sauveur du monde. Amen. Je vous assois. Alors vous comprenez que le message d'aujourd'hui tourne autour du témoignage de cette femme Samaritaine. Ça va être ça le titre du message, le témoignage de la Samaritaine. Un peu dans quel contexte ça arrive. Ça arrive au moment où Jésus quasiment débute son ministère. Il vient d'être baptisé. Il vient de se rendre à Cana pour un mariage, les noces de Cana. Il a fait son premier miracle de multiplication, donc de vingt. Et ensuite il se rend en Judée, parce que c'était quasiment le moment où il y avait la Pâque des Juifs. Il devait se rendre à Judée, célébrer avec les autres. Maintenant, il doit rentrer en Galilée, où il avait commencé donc son ministère. Mais il passe par la Samarie. La Samarie, pourquoi ? Nous allons le voir. Mais nous devons juste dire qu'à cette époque-là, le courant ne passait pas entre les Juifs et les Samaritains. Il y avait une animosité sociale entre ces deux peuples. Ça ne passait pas du tout. Les Juifs considéraient les Samaritains comme des pêcheurs, comme des païens. Donc le courant ne passait pas entre ces deux peuples. Et donc Jésus doit passer par la Samarie pour deux raisons. La première raison, d'abord, il n'est pas le seul qu'il avait découvert. C'était un chemin raccourci. C'était le chemin le plus court pour se rendre en Galilée. Il fallait qu'il passe par la Samarie. Mais il y avait une autre raison. Il savait qu'il devait rencontrer une personne clé. Il savait qu'il y avait une rencontre importante qu'il attendait en Samarie. Et il devait rencontrer une personne clé qui allait donc faire exploser l'évangile dans la région. La personne clé, c'était cette femme Samaritaine. C'est curieux. Une femme Samaritaine. D'abord une femme. Ce n'était pas bien vu de parler aux femmes à cette époque. La société de l'époque était comme ça. Mais en plus de parler à une Samaritaine, mon Dieu, c'était encore plus mal vu. Mais Jésus la rencontre, et c'est là que nous sommes, il la rencontre à Sichar. C'est une ville qui s'appelle Sichar ou Sichar, près du puits de Jacob. Parce que la femme venait pour puiser l'eau. Mais il y a une chose spéciale là-dedans, quand vous lisez le chapitre 4, c'est pour ça que j'ai dit, il faut revenir en arrière. Après un message comme ça, revenez en arrière. Lisez l'ensemble du chapitre, vous allez pouvoir mieux comprendre les choses. L'ensemble du chapitre nous montre qu'elle est venue à la sixième heure. Elle est venue à une heure inhabituelle. Elle est venue au moment où, habituellement, on prend l'eau tôt le matin. Il ne fait pas encore chaud. Il faut transporter des seaux ou des cruches. Il fait chaud. Aux heures de midi, c'est chaud. Ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas une heure normale. Mais les rendez-vous de Dieu ne tiennent pas compte des heures normales. Dieu va te susciter. Dieu va t'amener à une place au moment où personne ne s'y attend. Ce n'était pas normal qu'une femme vienne puiser l'eau à cette heure-là. Mais c'était le rendez-vous divin qui l'attendait. Jésus était assis au bord du puits. Elle attendait l'arrivée de cette femme. Elle est venue donc, malgré que c'était une personne méprisée, elle est venue, mais elle trouve Jésus qui était fatigué. La Bible le dit au chapitre 4, le verset 6. Il dit, là se trouvait le puits de Jacob, Jésus fatigué du voyage. Il s'est arrêté là parce qu'il était en partie fatigué du voyage. Et il était assis au bord du puits, c'était environ la sixième heure. Fatigué qu'il était, Jésus n'a pas dit, c'est mon temps de repos, c'est ma pause. Je ne veux pas être dérangé, je ne regarde rien autour de moi, je ne m'occupe de rien. Jésus était prêt à intervenir. Amen. Jésus était prêt à intervenir. Frères et sœurs, je l'apporte pour dire que nous devons tirer profit de chaque occasion. Chaque occasion qui s'offre à nous, peu importe l'état dans lequel nous sommes, malades, fatigués, démunis, poches vides, ce n'est pas le temps de se plaindre et dire, « Mais Seigneur, remplis d'abord mes poches avant que je parle de ta part. Remplis d'abord mes poches, guéris-moi avant que je ne confesse ton nom. » Non. N'importe quel état où nous sommes. Jésus était fatigué, mais il était prêt à travailler. C'est un exemple à suivre. Dieu permet que tu rencontres des personnes à un moment où tu es le plus fatigué, tu n'as même pas le goût de faire quoi que ce soit, mais c'est peut-être l'occasion unique que Dieu t'a donnée. Tu ne sais pas cette personne. Si tu manques l'occasion que Seigneur te donne, c'est ce qui va arriver à cette personne après. Combien de gens tu dis, je reporte le rendez-vous avec telle personne et tu apprends que cette personne a fait un accident et est décédée par la suite. Quel remords avec lequel tu vas vivre ? Saisir chaque occasion, chaque instant pour faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Jésus, donc, voit arriver cette femme et Jésus l'interpelle. C'est elle qui ouvre, vous allez dire, le débat qui ouvre les discussions. Elle provoque les discussions avec cette femme samaritaine. Et regardez la première réaction de cette femme samaritaine. La femme samaritaine dit à Jésus, au verset 9, il dit, la femme samaritaine dit, comment toi, qui es juif, qui es étranger, il n'y a pas de rapport entre nous et les juifs. Comment toi, un juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis, d'abord une femme samaritaine ? Cette femme traite Jésus d'étranger. Ça peut te couper le souffle, ça peut te couper l'énergie de continuer. Il dit, mais je ne me considère pas. Ça va nous arriver aussi. J'apporte ce message parce que nous sommes dans une année d'évangélisation. Nous devons aborder des gens. Nous devons aller interpeller des gens. Nous devons aller présenter Jésus aux gens. Et les gens ne vont pas toujours bien nous accueillir non plus. Nous ne serons pas toujours bien accueillis. Et que cela ne nous arrête pas dans nos efforts d'évangélisation, lorsque nous arrivons face à une adversité, lorsque nous arrivons face à quelqu'un qui est dur, avec un langage dur envers nous. Que cela ne nous arrête pas. Jésus n'a pas été arrêté parce que j'ai dit, comment toi tu me parles ? Toi, un juif, tu me parles. Non, vous savez que la mission est plus grande que l'attitude que cette femme affiche. Il faut que je continue le chemin. Devant l'indifférence des gens, nous devons continuer à parler. Quand nous marchons dans les rues ici, tu dis bonjour à quelqu'un. Juste bonjour, tu n'as même pas encore parlé. Il ne sait même pas de quoi tu vas parler. Il passe, même il ne répond même pas à ça. Que ça ne t'arrête pas. Tu dis, deux, trois comme ça, il dit, non, je m'arrête. Ce n'est pas le bonjour. Non, continuez. Continuez. Et le Seigneur permettra que vous rencontriez la personne qu'il a prévue pour vous ce jour-là. Amen. Et Jésus entretient une discussion avec cette femme. Il lui parle des choses qui dépassent, à mon sens, le niveau de compréhension de la femme. Et il commence à lui parler de l'eau vive. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Il dit, mais comment toi qui es un juif, me demandes-tu à boire? Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est, ce qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui as donné, demandez toi-même. Tu en aurais demandé toi-même et il t'aurait donné de l'eau vive. Une discussion des choses que la femme ne comprenait pas, des choses d'un niveau supérieur. Ce n'est pas grave. Mais Jésus savait ce qu'il voulait. Jésus n'a pas voulu rentrer dans le jeu de cette femme qui voulait l'amener à des choses plutôt de bassesse, des choses qu'il évitait chaque fois. Jésus évitait chaque fois quand la femme voulait l'amener dans une discussion qui ne risque pas de déboucher. Nous aussi, nous devons avoir une sagesse. Quand nous parlons avec des gens, vous voyez comment ça nous détournait de l'objectif. Nous devons trouver le moyen de revenir, maintenir le cap sur ce qui nous pousse à parler à la personne. C'est de lui parler de Jésus-Christ et de la vie éternelle. Les choses étaient au-dessus de la compréhension de cette femme. Mais Jésus savait que je ne vais pas arrêter parce que mon but à moi, je veux montrer quelque chose à cette femme. Que cette femme a besoin de transformation. Que cette femme est perdue sans connaître le sauveur de l'humanité. Que cette femme est instable. C'est pour ça qu'il lui parle de sa vie d'instabilité dans le couple. Tu as jusqu'à cinq maris. Il lui révèle ces choses, pas pour l'injurier, pas pour diminuer la femme, mais c'est pour lui montrer que tu as besoin de quelque chose. Tu mènes une vie tellement instable. Et c'est comme ça. Quand tu découvres quelque chose dans la vie de ton interlocuteur, essaye d'amener ça pour montrer que le Seigneur veut changer cette affaire dans ta vie. Essaye de l'amener vers l'objectif que tu... Sans juger la personne. Sans t'attarder sur les faiblesses de la personne. Sans vouloir écraser la personne. Tu dis, toi tu as cinq maris. Comment tu es arrivé à avoir cinq maris? Non, Jésus ne dit pas ça. Jésus montre que c'est une vie instable. Tu as besoin de stabilité dans la vie. Et tu as besoin de celui qui peut donner cette stabilité, qui peut transformer ta vie. Amen. Jésus veut montrer à sa femme, à cette femme, que tu as besoin de rédemption. Tu as besoin d'être racheté. Et que la rédemption que Jésus est venu apporter, ce n'est pas réservé aux juifs. Jésus est venu pas seulement pour les juifs. Jésus est la source de salut pour quiconque croit. Voici l'objectif que Jésus poursuivait. Ça, ça nous dit que nous devons, nous aussi, éviter de catégoriser les personnes. Quel que soit le passé de la personne, tu peux le connaître comme tu peux ne pas le connaître. Il peut te le révéler comme il peut ne pas te le révéler. Mais dès lors que tu sais quelque chose sur la vie de la personne, ne t'attarde pas là-dessus pour lui montrer que tu ne vaux rien, que tu es perdu. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de lui montrer qu'il y a une solution que je t'apporte. Ne cherchons pas à diminuer quelqu'un par rapport à sa vie passée. Ne cherchons pas à diminuer quelqu'un par rapport à son rang social. Ne cherchons pas à diminuer quelqu'un par rapport à la couleur de sa peau. Ne cherchez pas à diminuer quelqu'un par rapport à son passé qui est peu glorieux. Ne cherchez pas ces choses. Tu risques d'arrêter même le goût que cette personne a de t'écouter. Dans le travail d'évangélisation, nous devons présenter simplement le salut que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui fera le reste. Amen, amen. Et on voit que la démarche que Jésus a utilisée est payante. Elle est payante. A force de lui parler, nous voyons que la femme commence à réaliser qu'elle a affaire, pas au commun des mortels, la femme commence à réaliser, peu à peu, qu'elle a affaire à un homme d'une autre nature. Il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont parlé comme ça. Chaque fois que les gens m'ont vu, ils disent, ah c'est la femme qui a eu plusieurs maris, c'est la femme qui a fait ci, c'est la femme qui a fait ça. Non, lui ne me juge pas, c'est un homme hors de l'ordinaire, hors du commun. La femme le voit et ce n'est pas difficile de voir quand tu parles à quelqu'un que cette personne te veut du bien ou cette personne est là pour te descendre. Tu le verras dans le langage, tu le verras dans le faciès, tu le verras dans ses réactions. Tu peux voir que la personne vient avec toi avec beaucoup d'amour. Et cette femme commence à donner du coup à celui qu'elle appelait juif. Toi juif, toi étranger, il commence à lui donner d'autres noms. Il dit, Seigneur, au verset 11 du chapitre 4, il appelle même, il dit, mais oh, il commence à le voir comme plus grand que notre père Jacob. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Je vois des choses en toi, tu prétends être... Il commence à voir Jésus autrement. Il commence à l'appeler Seigneur, il commence à l'appeler même au verset 19, il appelle, je vois que tu es prophète. Pensez-vous que ces choses sont venues comme ça? C'est le Seigneur qui travaille dans le cœur de cette femme. Parce que Jésus a utilisé une méthode, une approche qui n'a pas répugné cette femme, qui n'a pas éloigné cette femme. C'est une approche que je recommande. Donc, des juifs qui le considéraient avant comme un étranger, ils le voient comme un prophète. Et même en dernier, verset 25, il dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Mais il commence à penser, du coup, c'est le Messie, il vient de me dire des choses inhabituelles que je n'entends pas. C'est peut-être le Messie. Et puis, voici le résultat. Quand on a une approche sage, quand on amène quelqu'un dans la présence du Seigneur, c'est l'Esprit qui va se charger de lui donner toute la révélation de son état de péché. Et qui va lui donner la révélation et qui va lui donner tous les éléments qui peuvent l'attirer à lui. Ce n'est pas nous qui attirons les gens à Christ, c'est Christ, quand il est présenté, qui attire les gens à lui. Il y a un chant qui dit toujours, élevez Jésus, élevez Jésus dans la vie des gens, présentez Jésus dans la vie des gens. En m'élevant, dit-il, j'attirerai tous les hommes de la terre à moi. Notre rôle est d'élever Jésus, pas de descendre les gens, mais d'élever Jésus. Dans ce travail d'évangélisation, et le résultat, il était là, nous l'avons vu, Jésus termine, en ayant vu que la femme a compris quelque chose, Jésus termine au verset 26 en lui disant, oui, je suis le Messie, moi qui te parle. C'est rare, plutôt rare que Jésus se présente lui-même comme étant le Messie, mais dit, je suis le Messie parce que le fruit était mûr, il fallait vraiment que le Seigneur se révèle à cette femme. Maintenant, nous arrivons à notre texte que nous avons lu à partir du verset 27. Je voudrais souligner là-dedans, il y a plusieurs éléments, je pense, importants, qui sont, je dirais même, incontournables. Des éléments dont toi et moi, nous avons besoin comme facteur de succès dans le travail d'évangélisation. C'est un travail important, Dieu compte sur nous. Alors, ne faisons pas ce travail, vaille que vaille, en disant, bon, c'est l'année d'évangélisation, c'est dimanche, c'est après-midi, non. Faisons-le avec tout notre cœur. Mais nous avons besoin de comprendre un certain nombre de choses pour que l'année d'évangélisation, et même les autres années, parce que ça ne va pas s'arrêter après cette année, nous mettons un accent particulier cette année, mais ça va continuer. La première chose que nous voyons directement au verset 27, c'est que là-dessus arrivèrent ces disciples qui furent étonnés. Étonnés de quoi ? De ce qu'ils parlaient à une femme. Et en plus, c'était une samaritaine. Nous devons comprendre, frères et sœurs, que Jésus n'est pas venu pour les justes. Jésus est venu pour les pécheurs. C'est vers eux qu'il nous envoie. C'est vers eux qu'il nous envoie. Lisons un texte dans Matthieu. Jésus le dit lui-même, Matthieu chapitre 9. On ne peut pas être étonné, comme les pharisiens étaient étonnés, qu'il s'assoit et qu'il allait dans les maisons des gens de mauvaise vie. On ne peut pas être, on est Matthieu chapitre 9, le verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? » Jésus les ayant entendus leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Tous disciples de Jésus qu'ils étaient, au verset 27, ils sont étonnés qu'ils parlent à une femme, à une femme simple. Jésus n'est pas venu que pour les hommes, Jésus n'est pas venu que pour les juifs, il est venu pour tous les pécheurs. Il est venu pour que quiconque croit en lui ne périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les disciples sont étonnés, après avoir passé un peu de temps avec le Seigneur, ils sont étonnés de ce contact, parce que manifestement ils n'avaient pas encore compris le but de la venue de Jésus-Christ. Il est venu pour que quiconque croit en lui, quel que soit son état, quel que soit son passé, il n'y a pas un passé lourd que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a pas un pécheur lourd que Dieu ne puisse relever et sortir de l'oubli. Donc, ne négligeons personne dans le travail d'évangélisation. Ne négligeons personne. Nous présentons l'évangile aux faibles, nous présentons l'évangile aux forts. Nous présentons l'évangile aux pauvres, nous présentons l'évangile aux riches. Nous présentons l'évangile aux bien portants, nous le présentons aux malades. Tous ont besoin du Seigneur. La suite du texte nous montre que, à partir du verset 28, « Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ça c'est la nécessité de témoigner. J'y reviens un peu, c'est la nécessité d'inviter les gens, d'encourager les gens à témoigner. Et je continue à encourager l'Église. Témoignez de Jésus-Christ partout où vous êtes. Ne minimisez personne. Il n'y a pas certains qui sont appelés à témoigner, d'autres pas. Il n'y a pas certains qui disent « Moi je ne sais pas témoigner ». Non. Témoigner c'est dire ce qui est arrivé dans ta vie, ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Amen. La femme samaritaine, aussitôt qu'elle a découvert qui était Jésus-Christ, se lève et va témoigner. Amen. Elle était sous-estimée par les disciples, mais pourtant nous voyons qu'elle a fait un travail extraordinaire. Pourtant quand elle s'élève, elle va témoigner et il y a un impact extraordinaire dans la vie. On va dire que cette femme est devenue la première, pas prédicatrice, elle est devenue la première ambassadrice de Christ, elle est la première, le premier évangéliste dans la région de Samarie. Elle a juste ouvert la bouche et c'est des multitudes qui sont venues. Une femme qui ne valait rien aux yeux des disciples, une femme peut-être qui dans leur tête dérangeait le maître. Il a besoin de repos. Nous nous sommes allés lui chercher à manger parce qu'il est fatigué, il a besoin de manger. Oubliant que la volonté de son père c'est qu'il fasse la mission pour laquelle il a été appelé. Même affamé, même fatigué. Cette femme est considérée à juste titre comme le premier évangéliste en terre de Samarie. Avant même les disciples. Avant les disciples. Elle est allée sur le front, elle est allée dans la vie, elle a parlé de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a entendu. C'est pour ça que les apôtres plus tard, dans le chapitre 4, verset 20, disent « Ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu. Mais vous et moi, qu'est-ce qui nous arrête de parler de Jésus, de parler de l'œuvre de Jésus-Christ ? Qu'est-ce qui nous arrête ? » C'est important de témoigner tout de suite quand quelque chose arrive dans notre vie. C'est important de témoigner quand tu es sauvé, quand Dieu t'a changé, quand tu as vu l'impact de Christ dans ta vie. J'étais un ivrogne. Quand Dieu me délivre, il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle. Jésus m'a changé. Ce n'est pas une honte. Jésus m'a transformé. Il m'a transformé. J'étais voleur. Ce n'est pas un honneur, ce n'est pas digne. Mais je vais le dire pour dire, voici ce qu'il a fait de moi. J'étais voleur. Je ne vole plus aujourd'hui. Je tuais des gens. Je ne tue plus des gens aujourd'hui. Amen. Il faut le dire. Et je voudrais encourager. Le témoignage, ce n'est pas le fruit de beaucoup d'années dans le Seigneur. Le témoignage, c'est tout de suite. C'est même un acte de reconnaissance et d'obéissance à Dieu. C'est de dire ce qu'il a fait pour que d'autres viennent au Seigneur. Dieu fait beaucoup de choses. Ce n'est pas juste des voleurs à quelqu'un qui ne vole plus. Même dans des petites choses. Je ne dormais pas. J'étais inquiet la nuit. Je ne pouvais pas fermer l'œil. Mais depuis que Christ est dans ma vie, ma vie a changé. Je dors comme un enfant. Il y a plein de choses que vous pouvez dire. Moi, je peux dire, quand Christ est entré dans ma vie, j'étais un homme colérique. Je ne peux pas vous décrire comment j'étais. Il m'enflammait pour n'importe quoi. Mais le Seigneur m'a changé. Il m'a changé. Et avant même que moi-même, je m'en rende compte. Pour que je commence à en parler. Ce qui est bon, c'est que parfois, c'est les autres qui voient l'œuvre que le Seigneur fait dans votre vie. C'est les autres qui m'ont dit, oh, que tu as changé, Jean. Devant telle situation, tu pouvais tout casser autour de toi. Dieu m'a changé. Le Seigneur est intervenu dans la vie. Malheureusement, aujourd'hui, nous assistons, s'il y en a encore, que le Seigneur a changé, témoignez-le. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, nous assistons à un silence. Un silence inexplicable des enfants de Dieu, des chrétiens. Un silence qui est lâche. C'est de la lâcheté. C'est de ne pas parler de Jésus-Christ autour de vous. Un enfant de Dieu ne peut pas se taire. Tu ne peux pas garder ton mutisme de ne pas parler du Sauveur. Celui qui t'a sauvé. Celui qui a fait que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Celui qui a fait que tu as la vie éternelle. Celui qui fait que tu attends une couronne. Une couronne. Il faut en parler. Il faut en parler. Il y a un silence coupable des chrétiens aujourd'hui qui ne veulent plus parler de Christ, de ce qu'ils ne cessent d'accomplir autour de nous. Pourtant, la Bible nous montre que dans plusieurs cas de personnes, aussitôt que Dieu intervient, aussitôt que Jésus est intervenu dans leur vie, des gens étaient guéris. Aussitôt qu'ils étaient guéris, aussitôt qu'ils étaient libérés des liens, ils se levaient et ils partaient pour parler. Certains allaient d'eux-mêmes, sans que personne ne leur demande. Comme cette femme samaritaine. Jésus ne lui a pas dit, maintenant que tu viens de me reconnaître, va en parler autour de toi. Non. Elle a découvert, elle a tout laissé sur place, même la cruche. La cruche. La femme ayant laissé sa cruche, ce qu'il avait amené là-bas, elle a trouvé mieux que l'eau du puits. Elle a trouvé l'eau de vie. Alléluia. Ayant laissé sa cruche, elle s'en alla dans la ville. Ce n'est pas Jésus qui lui a demandé. Elle s'en alla dans la ville. et dit aux gens, à tous ceux qui passaient, elle n'est pas allée juste à sa famille, tous ceux qui passaient, venez voir, venez voir. Ce n'est pas ce que nous devons faire. Venez voir. Venez écouter. Venez goûter. Venez expérimenter ce que j'ai expérimenté. Voici ce que nous devons dire. Venez voir un homme qui m'a tout dit, tout ce que j'ai fait. Et les gens, ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils sont venus. Notre rôle, c'est d'amener les gens vers celui qui peut travailler dans leur vie. Il ne faut pas imaginer, nous allons le voir tout à l'heure, il ne faut pas imaginer que c'est nous qui faisons le travail dans le cœur des gens. Notre rôle est d'attirer, d'amener les gens vers le Seigneur, les exposer au Seigneur, qu'ils l'entendent parler, qu'ils entendent sa parole, qu'ils voient sa grandeur. Amen. Notre rôle, c'est celui-là. Donc, beaucoup de gens dans l'ancien temps, c'était comme ça. L'acte, les livres des actes de potes, nous parlent du cas de Saul, Paul. Quand il a été appelé, rencontré par Ananias en cours de route, je lui montrais, « Va voir cet homme, car je lui montrais combien il parlera de moi. » Le Seigneur l'a envoyé, lui. Le Seigneur l'a envoyé, Paul est allé parler. Parce qu'il était le persécuteur des chrétiens, il était le persécuteur de l'Église à cette époque, il persécutait les chrétiens, il fallait que ce soit lui qui aille, aussitôt guéri de la cécité. Quand il a recouvré la vue, on a prié sur lui, il a recouvré la vue, il se levait et il est allé où ? Dans les synagogues. Dans les synagogues. Là où les gens l'avaient envoyé, il avait reçu des lettres des sacrificateurs pour aller massacrer des chrétiens et sur la route, le Seigneur l'a rencontré. Mais il rentre dans les synagogues pour dire, « Oh, oh, je ne continue plus ce chemin, j'ai rencontré celui que je combattais, celui que je persécutais, en réalité, c'est lui le fils de Dieu. » Amen. Et il commence à parler du fils de Dieu. Vous savez, il pensait bien qu'il pouvait avoir peur. Il pouvait avoir peur. Il dit, « Mais ces gens, ils vont me lyncher. Il vient détruire tout ce que ces gens croient. Il vient détruire tout ce en quoi ils mettent leur confiance. Ils pouvaient le lyncher, mais il s'est levé. Il n'est allé pas dans une synagogue, il est allé dans plusieurs synagogues. » Vous pourrez le lire dans le livre des Actes des Apôtres du chapitre 9. Il est allé dans les synagogues parler de celui qu'il a rencontré comme cette femme samaritaire. Mais il y a d'autres que le Seigneur envoyait aussi. nous lisons dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, c'est le cas du du démoniaque qui était habité par une légion de chapitre 5, je vais aller au verset 19. Il a déjà donc libéré ce démoniaque, donc il a libéré de tous les démons et les démons ont été précipités dans les pourceaux. Au verset 19, Jésus ne permit pas à cet homme de rester avec lui. Il voulait le suivre, il dit, « Oh, ça c'est mon sauveur, il a fait des choses extraordinaires, moi je veux m'attacher à lui. » Jésus dit, il ne permet pas qu'il monte avec lui dans la barre ou qu'il reste avec lui, mais il lui dit, « Va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Lui aussi, s'en alla et se mit à publier dans le décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Il y a eu un impact. Vous imaginez un homme démoniaque qui vivait des choses difficiles. Tout le monde le connaissait dans la ville. Il voit que c'est le même. Mais oui, c'est lui. Il est devenu normal. Il parle comme nous. Il agit comme nous. Il est calme. Il est propre et tout et tout. Il est allé en réponse et nous devrions nous aussi nous lever et partir. Pas garder le témoignage pour vous-même. Vous pouvez mourir avec votre témoignage et le Seigneur vous demandera des comptes. Un témoignage dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pour qu'il soit partagé. J'aime toujours dire que une des meilleures formes d'évangélisation c'est par le témoignage. Tu parles de ce que tu sais, de ce que tu as vécu. Tu parles des choses qui peuvent dans certains cas être vérifiées. Le cas de ce démoniaque c'est vérifiable. On le savait, on savait où il était, on savait comment il était, mais on voit qu'il a changé. Quand tu en parles, ça a un impact direct sur les gens. Le témoignage est puissant. Puissions-nous nous en servir dans notre travail d'évangélisation. Une troisième chose, une troisième clé de succès que nous voyons dans ce texte, c'est ce que Jésus nous donne comme exemple. C'est de prioriser, de faire la volonté de Dieu. Il faut que la volonté de Dieu vienne avant toute chose dans la vie de l'enfant de Dieu. Amen. Pas toujours mettre de l'avant nos propres intérêts en disant quand j'aurai le temps je m'occuperai des choses de l'église, je m'occuperai des choses du Seigneur. On voit que les disciples ici sont en train de presser Jésus au verset 31, ils sont en train de presser Jésus. On dit pendant ce temps. Quel temps? Pendant le temps que Jésus est en train de parler avec cette femme. Pendant le temps que Jésus est en train d'exhorter cette femme. Pendant le temps où Jésus est en train d'ouvrir les yeux à cette femme, eux ils reviennent, ils étaient partis en ville acheter des vivres, croyant bien servir le maître comme ça. Mais ils arrivent, ils trouvent Jésus en plein travail et pendant ce temps ils le pressent de manger. Mets ça de côté un peu là, mange, tu vas tomber, tu vas tomber. Non, non, non. Ma nourriture dit Jésus c'est de faire d'abord et avant tout la volonté de celui qui m'a envoyé, celui qui m'a appelé. Nous aussi, Dieu nous a appelés pour un but et notre nourriture devrait être de faire d'abord et avant tout sa volonté et pas reléguer les besoins spirituels en second lieu. Nous voulons tellement nous occuper des besoins physiques, c'est important, mais les besoins spirituels ont leur place, ont leur place dans la vie des enfants de Dieu. Nous ne devons pas reléguer ça. Souvent nous nous disons ben écoute, je fais déjà des efforts, je vis pieusement. C'est bien, ça fait partie de ce que Dieu attend de toi. C'est bien de vivre pieusement, c'est bien d'être un bon exemple dans la société. On dit, on regarde, c'est un bon garçon, une bonne madame, c'est un exemple à suivre. C'est bien, ça parle, ça on appelle ça un témoignage plutôt silencieux. Les gens te regardent et disent, ah oui, ça vaut la peine, ça vaut la peine. C'est une forme de témoignage, mais on ne peut pas se limiter à cette forme de témoignage. On ne peut pas non plus dire, moi je passe mon temps à prier Dieu pour qu'il sauve les pécheurs. Nous pouvons passer toutes les soirées ici de mercredi et de vendredi. Père sauve les gens de l'Assomption, Père sauve les gens de l'Assomption, Père sauve les gens... Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Il demande de sortir, d'aller leur parler. Ça veut dire d'ouvrir la bouche. Il y a les deux témoignages, le silencieux, on va dire le silencieux, mais il y a le témoignage qui a aussi un impact quand tu ouvres la bouche, que tu parles avec la personne. Le contact est direct, il est immédiat et il produit beaucoup de fruits. Donc, il faut prendre du temps avec les gens, les écouter. Les gens ont besoin d'être écoutés. Il ne peut pas juste prendre un traité et tu donnes à la personne. Tu ne sais même pas ce qu'il va en faire. Dieu merci, il y en a qui, à un moment donné, ils s'en souviennent, ils le retrouvent dans leur poche et disent, mais c'est quoi que j'ai dans ma poche ? Ils commencent à lire et ça tombe au moment où la personne est en dépression ou est en train de vivre des choses difficiles et ils trouvent dessus une parole. Ça peut jouer son rôle, mais il y a l'impact. Donne le traité, parle de Jésus. Jésus t'aime, Jésus veut te sauver, Jésus veut te guérir, Jésus veut te faire du bien, Jésus veut te rencontrer dans tes besoins et quand il ira, il va se souvenir de ce que tu lui as dit. Donc, on ne peut pas juste se contenter de prier et de mener une vie de sanctification. Oui, ça fait partie de la vie de l'enfant de Dieu, mais il y a une place au témoignage qu'on ne doit pas perdre de vue. Un autre clé de succès que nous voyons dans ce texte, et ça aussi, nous devons vraiment y penser comme il faut. C'est nécessaire de réaliser que c'est le temps. Maintenant, c'est le temps de la moisson. C'est le temps de la moisson. Nous le voyons dans les versets 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. Jésus nous appelle, nous aussi, à réaliser que c'est le temps. De la même façon qu'il parlait aux disciples, qu'ils disent, oui, mais non, c'est le temps de la moisson. Ils donnent une image. Ils donnent une image des choses qu'ils comprennent. Donc, il y a encore quatre mois, le temps de la moisson, nous pouvons attendre. Non. Le Seigneur montre que c'est maintenant le temps de la moisson. Que les fruits sont mûs. Il y a un urgent besoin d'atteindre les pécheurs, en d'autres termes. Il y a un urgent besoin d'atteindre les pécheurs. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Il y en a qui vont mourir sans avoir entendu la parole de Dieu. Mais ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Ce que ça veut dire aussi, c'est que les chansons blanchissent. Ça veut dire que les gens sont prêts. Plus prêts que vous ne croyez. Ce n'est pas parce que tu as rencontré quatre ou cinq refus auprès des gens que tu peux dire non, les gens de l'Assomption ne sont pas prêts. Les gens sont prêts plus que vous n'imaginez à accepter le Fils de Dieu. Et ce n'est pas seulement des personnes âgées comme on peut imaginer ou seulement des personnes malades. Je vois de plus en plus des jeunes que je retrouve dans certains milieux où tu ne croirais pas qu'ils peuvent être à l'aise dans ce milieu. des jeunes assis avec des personnes âgées dans une église où on ne chante que des vieux cantiques. On les appelle vieux comme s'ils ont perdu de leur efficacité. Ils n'ont pas perdu de leur efficacité. Aujourd'hui, les jeunes veulent là où ça bouge. C'est fort. Mais tu les retrouves là où c'est un calme plat. Parce qu'ils ont saisi qu'il y a la parole de Dieu qui est prêchée là-bas. Donc la soif est réelle. Les gens ont tout essayé. Même les jeunes. Ils ont tout essayé. Ils arrivent à un moment où ils ne savent plus quoi faire. Ils cherchent un refuge quelque part. Le meilleur refuge est dans le Seigneur. Les gens sont plus prêts que vous n'imaginez. Sortons, sortons et apportons-le le message du salut. Mais il faut qu'il leur soit présenté dans la simplicité. Il faut qu'il leur soit présenté avec sagesse. Pas juste montrer tu es pêcheur, tu es fini, tu les descends. C'est pas comme ça. Présenté avec amour, mais présenté avec sagesse. Jésus contournait les pièges que la femme voulait mettre pour qu'il ne lui parle pas du but pour lequel il voulait lui parler. Jésus contournait ça. Nous devons aussi être sages. Pas forcer la note, mais chercher des moyens de contourner pour revenir toujours sur l'essentiel et présenter Jésus. Amen. Nous devons aussi savoir, frères et sœurs, que le travail que nous faisons n'est pas un travail ingrat. Il nous dit qu'il y a une joie. Il y a une joie. Il dit, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Tu sèmes, tu ne verras même pas peut-être le résultat de ce que tu as semé. Mais réjouis-toi que tu as semé la parole de Dieu. Quand tu as parlé à une personne sur la rue, tu ne sais pas, il y en a qui n'acceptent pas, il y en a qui acceptent de t'écouter, il y en a qui n'acceptent pas. Mais s'ils t'écoutent quelques instants, même s'ils ne donnent pas sa vie au Seigneur, réjouis-toi que tu as parlé du Seigneur. C'est lui derrière toi qui va faire le travail. C'est lui qui est capable d'aller toucher le cœur de la personne et de mettre quelque chose de nouveau. Il y a une joie à évangéliser, il y a une joie à témoigner, il y a une joie à partager le trésor que nous avons découvert. Il y a une joie, une joie que le monde ne peut pas vous donner cette chose-là. Il n'y a pas un prix, tu ne reçois pas un billet de banque parce que tu as témoigné. Mais il y a une joie éternelle. Il y a une joie qui te précède, qui te poursuit partout où tu es, tu dis, merci Seigneur, merci Seigneur parce que tu m'as permis de parler à une personne, merci Seigneur parce que tu m'as permis de toucher une personne avec ta parole. Je sais que c'est toi qui feras le reste. Nous, nous déposons la semence de la parole de Dieu, c'est le Seigneur d'autres personnes viendront travailler. Nous pouvons juste faire comme quelqu'un qui s'arcle de chat. Nous préparons le terrain et quand la parole va tomber dessus, elle va faire. Il y a une joie, voilà pourquoi nous devons rentrer dans la moisson tout de suite, maintenant, maintenant que le Seigneur nous donne la grâce d'y arriver. Je termine avec le dernier point. Ce qui fait souvent un problème chez beaucoup de gens, c'est de d'éviter de chercher à s'enorgueillir pour le travail que nous faisons. C'est moi qui l'ai amené au Seigneur. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais même pas. C'est ce que le Seigneur dit ici. Je vous ai envoyé moissonner ou vous n'avez pas travaillé. Vous ne savez pas. Jean-Baptiste était passé avant vous avec son message de repentance. Il a déjà fait un travail avant vous. Et vous, quand vous parlez aux gens, vous voyez que les gens viennent, vous vous réjouissez, vous dites, j'ai gagné une âme à Christ, j'ai gagné une âme à Christ. Réjouissons-nous que l'âme soit gagnée au Seigneur, mais ne portez pas ça sur vous en disant, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Ne pas s'enorgueillir, ne pas s'enorgueillir pour la moisson, ce n'est pas nous qui le faisons. Donc, pas s'enorgueillir du travail que nous avons accompli. Nous devons réaliser que nous moissonnons les fruits, d'abord nous aujourd'hui, nous moissonnons les fruits de l'œuvre de Jésus à la croix. C'est quand les gens réalisent ce que Jésus a fait à la croix qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Donc, nous moissonnons l'œuvre de Jésus. Ce sont des retombées de l'œuvre de Jésus à la croix. Il a semé sa vie et nous, nous venons moissonner. Amen. Nous venons moissonner des âmes. Nous venons pour le Seigneur parce qu'il a fait un travail préalable. Nous devons réaliser que nous ne sommes que des ouvriers parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Tu peux rencontrer le Seigneur et tu peux rencontrer une personne sur la rue, tu commences à lui parler du Seigneur et tu vois qu'il a une oreille attentive. Si peut-être cette personne a déjà été rencontrée par quelqu'un d'autre quelques temps auparavant mais il avait fermé l'oreille mais il a gardé en tête ce que cette personne lui avait dit. Le cœur était déjà préparé mais toi tu viens juste achever le travail et la personne donne sa vie au Seigneur ne t'enorgueille pas. Nous sommes plusieurs ouvriers parmi tant d'autres. Parfois c'est nous qui labourons parfois c'est nous qui semons et d'autres vont moissonner. Parfois c'est nous qui semons et qui labourons et d'autres vont moissonner parfois c'est l'inverse. On ne peut pas s'enorgueillir ne cherchons pas à être conduits par le résultat parce que nous pouvons être découragés. Moi je ne fais que cercler je ne vois jamais de fruits mais si tu as cerclé tu as préparé un terrain propice pour que quand la parole viendra tomber dedans le Seigneur va la faire germer. C'est pour la gloire de Dieu que nous travaillons et c'est rien que pour la gloire de Dieu nous ne devons pas courir derrière des résultats il n'y a personne qui peut prétendre que c'est lui qui est l'auteur de la conversion d'une art. C'est le Seigneur seul qui est l'auteur de la conversion. Nous comme je disais tantôt notre rôle est de favoriser la rencontre entre le sauveur des âmes et les pécheurs. Nous sommes un canal. La grâce de Dieu coule à travers nous et débouche de l'autre côté vers l'autre personne. Ce n'est pas nous sommes qu'un canal par lequel le Seigneur parle mais acceptons d'être un canal qui n'est pas juste ouvert d'un côté. La grâce vient mais ça ne sort jamais de l'autre côté et n'atteint pas les personnes vers qui le Seigneur t'envoie. Il faut que la grâce vienne, qu'elle fasse le travail dans ta vie et qu'en retour toi tu sortes de l'autre côté que tu ailles atteindre des multitudes et sont nombreux qui attendent que nous puissions nous lever. Je termine donc je vais vous partager en deux secondes deux minutes. L'expérience de Moody vous connaissez c'est un évangéliste du 19ème siècle. C'est un homme qui avait à coeur les âmes. C'est des bons exemples qu'il faut suivre. Il avait à coeur des âmes. Lui s'était donné un objectif ambitieux. Amen. Un objectif de partager l'évangile à une personne chaque jour. Il fallait que chaque jour il ait parlé à une personne de Jésus-Christ. C'est ambitieux je le reconnais mais vous pouvez faire quelque chose de semblable peut-être de moins ambitieux. Si vous pouvez le faire partager aussi un par jour. Mais vous voyez ce qui lui est arrivé un jour. Un soir il rentre chez lui il s'aperçoit qu'il est dans son lit il dit oh j'ai oublié. J'ai oublié. Il est quelle heure? Il est minuit. Moi je me connais il est minuit je dis il n'y a plus personne dans les rues. Je vais sortir je vais rencontrer qui? Il s'est levé. A minuit il est sorti. C'est sûr qu'il n'a rencontré personne. Mais lui le Seigneur a permis qu'il rencontre un policier. Ils sont en train de faire leur patrouille avec son auto ou à vélo ou je ne sais pas quoi. Puis il arrête il dit mais il faut que je te parle de Jésus aujourd'hui. Il faut que tu crois au Seigneur Jésus. Il parle au policier. Le policier à cette heure il s'est senti pas mal il dit mais il est irrité. Il dit comment? C'est tout ce que tu as à me dire? A minuit c'est tout ce que tu sors pour me dire? Il faut que je crois au Seigneur Jésus Christ? Mais il s'est sûr il ne voulait rien savoir il était vraiment irrité il s'est peut-être même senti mais il avait déposé une semence dans le coeur de cette personne. Maudi est rentré mission accomplie Seigneur toi qui vas faire le reste. Le policier est parti quelques jours après certainement Maudi était quelqu'un de connu dans la région et il s'est peut-être même présenté ou l'autre l'a reconnu je n'en sais rien mais quelques jours après ce qu'il a semé le Seigneur a arrosé et a continué à déranger la conscience du policier il est allé le chercher quelques jours après et il a reçu le Seigneur dans sa vie il a reçu le Seigneur dans sa vie voici les marques de succès les gens qui veulent arriver au but ne reculent pas devant des situations difficiles des enjeux et je vais vous dire que cette méthode ici elle est exploitée par les gens du monde ceux qui ont déjà fait de la vente savent qu'on préconise ceci tu te donnes un objectif mais tu ne dors pas avant de l'avoir accompli c'est tiré des expériences des enfants de Dieu lui il dit chaque jour je partage à une âme alors je vous encourage à décider vous vous allez en partager combien faites-le à la semaine pour commencer Seigneur donne-moi la grâce met deux personnes dans la semaine commencez par deux personnes commencez par trois personnes je ne sais pas c'est long la grâce que le Seigneur vous donne mais décidez de faire quelque chose et que le Seigneur puisse bénir cela l'importance et que nous puissions sortir d'ici ce matin en étant convaincus et en réalisant que les gens sont dans la misère les pécheurs sont malheureux dehors si on n'est pas convaincu de ça on ne fera rien si on n'est pas ému de compassion envers les personnes qui sont à l'extérieur on ne fera rien le pasteur ne parlera pour rien il nous fatigue avec son évangélisation mais il faut que vous compreniez qu'ils sont misérables que si Christ revient demain ces gens sont voués à la perdition que le Seigneur nous donne de comprendre l'urgence du moment de compatir vis-à-vis de ces gens mais de ne pas s'arrêter à la compassion ne pas s'arrêter à prier oui de prier pour eux pour que le Seigneur prépare leur cœur quand nous arrivons que le cœur soit prêt à recevoir que nous puissions prier que nous puissions témoigner aussi par des œuvres c'est bon mais aussi que nous puissions témoigner verbalement le contact personnel d'homme à homme c'est payant et c'est efficace on va incliner nos têtes